La réouverture des commerces a attiré du monde dans le centre-ville de Bordeaux, mais pas seulement. Nous irons dans ce journal dans un magasin de jouets et chez un pépiniériste où la foule était au rendez-vous ce week-end. Une réouverture marquée par des violences dans le centre de Bordeaux. C'était en fin de cortège de la Marche des Libertés. Elle a réuni près de 10 000 personnes contre la loi Sécurité Globale. Mais un groupe de casseurs s'en est pris à des vitrines de magasins, vous le verrez. Et puis on va parler de la précarité qui touche de plus en plus de jeunes. La crise sanitaire a amplifié le phénomène. Vous verrez que le département distribue des kits à destination des plus précaires. Et on en parlera aussi avec notre invitée ce matin, la haute commissaire à la lutte contre la pauvreté. Mais d'abord, on fait le point sur les derniers chiffres de l'épidémie de Covid-19. Et le ralentissement se poursuit dans la région. Tous les départements de Nouvelle-Aquitaine sont passés sous le seuil d'alerte renforcée. Même si le virus circule toujours avec un taux d'incidence de 80 cas en moyenne pour 100 000 habitants. Ça continue donc de baisser. Côté hospitalisation, par contre, ça stagne. Toujours 1537 personnes hospitalisées dans la région. La Décrue est donc plus lente dans les hôpitaux. Ce samedi, vous le savez, c'était l'heure de la réouverture pour les commerces. Après un mois de confinement, une ouverture particulièrement attendue pour les magasins de jouets à quatre petites semaines seulement de Noël. Laure Bessy a assisté au lever de rideau d'un grand magasin de jouets de la zone de Bordelac. Quelques minutes avant le lever du rideau, les équipes de ce magasin de jouets sont en effervescence. Deux mètres dix, c'est ça ? Oh non, deux mètres. Deux mètres d'autre distance. Christelle, la directrice du magasin, veille aux derniers détails. Parfait, parfait. Tiens, regarde. Tout doit être parfait pour le retour tant attendu des clients. Proce pression, on n'a pas vu de client depuis, on en a vu sur le parking, mais depuis un mois, on n'a pas ouvert le magasin. Donc là, on s'attend à voir du monde. Donc on a hâte. Après les déclarations du président de la République, elle n'a eu que trois petits jours pour tout préparer. Comment on a réagi ? Ouh là, branle-bas de combat au magasin. Les équipes en poste, livraison à gogo. Donc il a fallu tout enlever et puis remettre en ordre le magasin, le remplir, refaire un tour de balisage, le remettre aussi dans la féerie de Noël. Il ne manque plus qu'un petit coup d'agrafe pour annoncer la jauge maximale de la boutique. Un client pour huit mètres carrés, c'est la nouvelle règle. Malgré cette contrainte supplémentaire, Christelle garde le moral. Un client pour huit mètres carrés, pour tenter de sauver la saison, cette enseigne a élargi ses horaires d'ouverture. Ce matin, le rideau se lève une demi-heure plus tôt que d'habitude. À huit heures et demie, les clients sont déjà là. C'est important pour nous aujourd'hui de venir. Si on ne le faisait pas maintenant, je pense qu'on se retrouverait avec la foule un peu des autres personnes qui viendraient faire leur achat pour Noël aussi. En détresse, je ne sais pas, j'en vois quand même qu'ils ont peut-être un peu moins de liens, qu'ils sont un peu plus... Mais bon, je ne suis pas très internet moi. Je préfère venir dans les magasins. La preuve, que même en 2020, l'esprit de Noël n'est pas mort. Voilà, il y a quelques jours de Noël, ce sont aussi les sapins, bien sûr, qui se préparent. Beaucoup de Bordelais attendaient de pouvoir acheter leurs arbres, mais aussi toutes les décorations pour l'embellir à leur goût. Alors ce week-end, forcément, il y avait du monde chez les pépiniéristes. Baptiste Mouget. Pour ces familles bordelaises, pas de grasse matinée ce week-end. Dès l'ouverture des portes de cette pépinière de Gradignan, le marché de Noël est pris d'assaut par adultes et enfants, impatients de préparer les festivités. Je crois que 2020, c'est une année où je crois qu'on a tous un peu besoin de rêve, de sortir, de s'évader un petit peu. Notre marché de Noël, on espère qu'il correspond et qu'il aide un petit peu dans ce sens-là. Les grands axes, c'est quand même pour Noël, pour le marché de Noël, c'est les guirlandes lumineuses, c'est les sapins artificiels, c'est toutes les petites pompilles, c'est toutes les décorations qu'on connaît, mais déclinées sous plein de thématiques différentes. Et je pense que c'est beaucoup d'achats d'impulsion, c'est des achats qu'on fait au moment, quand on les voit sur un coup de cœur. Devant les 15 000 petits jouets et figurines de ce magasin, la magie de Noël semble opérer, et ce, malgré le protocole sanitaire. Oui, tout à fait. Avec une année 2020 un peu particulière, et surtout avec le petit, c'est plutôt agréable de pouvoir mettre un peu de couleur, de lumière. Surtout avec le télétravail, on ne sort pas beaucoup, donc c'est plutôt agréable de pouvoir revenir. Oui, je pense que c'est vraiment un grand plaisir de redécorer. Vous voyez, on est là, nous, parce que justement, c'est aujourd'hui qu'on va redécorer le sapin avec notre fils, là, qui a vraiment envie de se remettre dedans, et on le fait un peu plus tôt que d'habitude, parce que ça va créer un peu plus de joie, ça nous remet dans un contexte qui est positif. Même ferveur dans la vente des sapins, déjà considérés comme objets essentiels par le gouvernement, cette année, cette jardinerie remarque des achats anticipés de ces conifères. Les gens se tournent vers Noël, puisque les courses n'ont pas été évidentes. On va dire qu'ils anticipent un petit peu l'achat du sapin de Noël, parce que grâce à lui, ça fait une présence dans la maison, et on va se tourner vers les fêtes directement grâce au sapin de Noël. S'il est encore trop tôt pour mesurer l'effervescence de Noël en 2020, nul doute que les Français ont à cœur de bien terminer une année compliquée. La réouverture des commerces qui a été perturbée à Bordeaux par des violences survenues en fin de la marche des libertés. 10 000 personnes s'étaient rassemblées samedi dans le centre-ville pour protester contre la loi sécurité globale et les violences policières. La manifestation qui s'est pourtant déroulée dans le calme a donc été marquée par les violences d'un petit groupe de casseurs en fin de parcours. Ils ont donc violemment détérioré des vitrines de magasins et allumé des feux sur les voies du tramway. Des violences fermement condamnées par le maire de Bordeaux, Pierre Hermic, le président de la CCI Bordeaux-Gironde, Patrick Seguin, a lui jugé ces violences insupportables alors que les commerces venaient tout juste de rouvrir. Il demande une réunion à la préfecture. Dans l'actualité également ce week-end, cette messe surprise au jardin public, une messe revendicative, comme l'expliquent les 400 fidèles qui ont participé dimanche matin. Un rassemblement qui n'aurait pas fait l'objet de déclarations préalables selon la mairie, qui a donc procédé à une verbalisation pour rappel. Les lieux de culte ont rouvert ce week-end avec une jauge limitée à 30 personnes. Des kits sanitaires pour les jeunes en situation de précarité, c'est une des solutions proposées par le département de la Gironde pour venir en aide à ces jeunes touchés de plein fouet par la crise sanitaire. En Gironde, près d'un quart des moins de 30 ans sont en situation de pauvreté. Reportage à Libourne avec l'Orbessi. A Libourne, la semaine dernière, 2000 pochettes ont été distribuées. A l'intérieur, le nécessaire de base pour lutter contre la Covid-19. Un kit de masque de 5 masques, du gel hydroalcoolique, un petit savon de Marseille et un kit pour nous aider à mettre le masque et pour expliquer les gestes de barrière et la crise sanitaire. A 19 et 21 ans, Clémence et Erika font partie de ces jeunes qu'on appelle les Invisibles. Leur jeune âge ne leur donne droit à aucune aide. On a moins de 25 ans, donc la CAF, on ne peut pas, le RSA, on ne peut pas, le chômage, quand on n'a pas travaillé pendant plus d'un an, on ne peut pas n'y plus, on ne peut rien. Une situation aggravée par la crise sanitaire. Moi, j'ai un peu perdu mon travail aussi à cause de ça, j'ai dû démissionner, j'ai pas eu le choix. On ne peut pas faire de stage, je faisais un stage, je vais s'arrêter en plein milieu. Retrouver un emploi pendant la crise sanitaire, c'est très compliqué. C'est presque impossible. Parce que tous les petits commerces sont fermés, c'est très compliqué. Sur un vaste territoire rural comme le Libournais, ces jeunes Invisibles sont difficiles à identifier. C'est le travail des associations d'insertion, financées par le département de la Gironde. Pour elles, ces kits sanitaires sont tout sauf un gadget. Certains n'ont pas de logement, n'ont aucun moyen financier, aucune ressource qui rentre chaque mois. Donc le peu d'argent qu'ils ont, effectivement, s'ils peuvent le garder et l'utiliser pour plutôt peut-être s'acheter par exemple à manger. Cette année en Gironde, près de 30% des moins de 25 ans sont au chômage. Et restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant. Sous-titrage ST' 501